Au nom de l'Union des Indes pour le Développement de Gawal-Ijouedek, elle a dit au comité de l'organisation pour vous souhaiter la bienvenue au tirage au sort de la première édition du tournoi intercommunal doté du trophée Feu et l'Azamadoubina Nidjalo. Ce tournoi est la suite logique du match de gala organisé en août 2022 au stade Petit Souri de Nongo, en hommage à Feu et l'Azamadoubina Nidjalo. L'Ijouedek est dans une dynamique de rendre un vibrant hommage mérité aux filles et fils de la préfecture de Gawal. qui ont marqué cette préfecture à travers des actions concrètes. Ce tournoi est aussi pour nous un espace privilégié de renforcer nos liens d'amitié et de fraternité afin de faire face ensemble, même dans la main, aux défis de développement socio-économique qui sécouent la préfecture de Gawal. Car nous sommes conscients qu'ensemble nous pouvons mieux faire. Cette cérémonie de tirage au sort qui nous réunit ici ce matin s'inscrit dans la logique de transparence qui sera démise tout au long de ce tournoi pour atteindre l'un des objectifs qu'on s'est assigné, qui est celui de vendre la bonne image de notre chère préfecture et de renforcer nos liens d'amitié et de fraternité. Je ne saurais terminer cette prise de parole sans remercier l'ensemble des ressortissants de Gawal à travers les associations de ressortissants, les personnes ressources, sans oublier l'ensemble de membres de l'IGDEC et la commission d'organisation qui de près ou de loin continue de se mettre pour contribuer à la réussite de ce tournoi. Vive la jeunesse de Gawal, vive l'union entre les filles et fils de Gawal, que l'âme du feu et la zama de Binani reposent en paix. Le nom de ce tournoi doit au cœur à tous les enfants de la famille. Donc, à leur nom, je vous remercie et je remercie cette association et tous les enfants de cette famille déjà se joignent à eux pour accompagner jusqu'à la fin de ce tournoi. Les jeunes qui ont réfléchi pour donner ce nom à cette personnalité, ils ont réfléchi, que Dieu les rembourse au plus haut, à la plus haute récompense. Les jeunes qui ont réfléchi, ils n'ont pas donné leur nom à un leader. Ils n'ont pas donné leur nom à une autre entreprise pour avoir de l'argent dans le parrainage. C'est une reconnaissance que Dieu reconnaisse leur fait. Nous, les fils de Gawal, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons grandi quand ils gouvernaient. Nous connaissons ce qu'ils faisaient de Gawal et pour Gawal. Nous sommes très enchantés. Nous sommes très fiers. Et quand il a été nommé préfet à un certain gouverneur, à un certain moment, et là, je ne pleurais pas. Laissez-nous pleurer, l'autre papa. Et là, j'ai en marre d'une personnalité que Dieu vous récompense. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Présents ou absents, sachez que nous sommes avec vous et nous sommes de vous. Partout où vous serez, nous irons avec vous. C'est possible que pendant les matchs, que vous ne nous voyez pas, mais sachez que nos bénédictions vous accompagnent. Les bénédictions des vieux, des sages de Gawal vous accompagnent. Nous prions pour votre victoire et votre gloire. Vous comprendrez aisément mon émotion. Il s'agit de célébrer une personne à laquelle je dois tout. Je suis venu au bureau fédéral de Gawal à un âge exceptionnel, à l'âge de 21 ans. J'étais le plus jeune, le moins expérimenté. Et disons le moins à avoir des références qui rayonnent sur toute la préfecture à l'époque. Lui et les membres du bureau fédéral m'ont pris en amitié. J'ai accepté aussi d'être à leur écoute. Six mois après notre installation, on était à une réunion. Il a dit, ce jeune homme que vous voyez là, quand je vous donne du travail, il y en a parmi vous qui se retirent pour aller à d'autres distractions. Il dit, il est courageux. Il est disponible. Il est attentif. Il est discipliné. Il dit, je parie, le jour que je quitterai à Gawal ici, personne ne me remplacera sauf lui. Et c'est ce qui fut fait. Quand il a été nommé gouverneur de région à l'époque, ce que nous appelons aujourd'hui préfet, tout naturellement le congrès m'a élu secrétaire fédéral. J'ai été le seul Guinéen à appartenir à un bureau fédéral à l'époque, à l'âge de 21 ans. Et pour la petite histoire, après l'élection, c'était présidé par Mamadi Keïta. Quand on remplissait les fiches, j'ai donné mon nom et mon âge. On dit, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas élire au bureau fédéral quelqu'un de 21 ans. Les Diyao Baldé, les Mamadba Bangoura, qui représentaient à l'époque la jeunesse, ils ont dit, monsieur le président, vous n'avez pas défini les critères avant l'élection. Maintenant que l'élection est acquise, ils restent membres du bureau fédéral. Voilà comment j'ai eu la chance d'accéder, mais avec toujours l'appui de nos aînés. Je n'ai jamais vu, tel que nous le sommes ici aujourd'hui, Gawal réunis avec autant de détermination, autant d'enthousiasme, autant de volonté de bien faire. Jamais je n'en ai vu depuis que nous sommes là, à Conakry. tout le monde a le même souci, tout le monde a la même joie, tout le monde a la même détermination. Vous me permettrez de dire que peut-être ce que nous avons cherché depuis plusieurs années, c'est cette fois-ci que nous allons l'obtenir. Votre organisation va débloquer Gawal. Votre organisation va taire les rancœurs. Votre organisation va taire les discriminations. Votre organisation va fédérer Gawal. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu que par votre biais, nous aurons retrouvé les clés de développement, les clés d'unité, les clés d'amitié de Gawal et pour toujours. Les organisateurs me chargent de vous dire, étant donné que nous sommes des croyants, pour la plupart des musulmans, dans tout ce que nous faisons, nous mettons Dieu au-devant. Les organisateurs ont pris donc l'initiative d'organiser dimanche prochain, le dimanche 24, nous sommes aujourd'hui le 17, au domicile de celui que nous célébrons, El-Ajama de Binani, une cérémonie de lecture de Coran et de sacrifice. Pourquoi ? D'abord pour prier pour le repos de l'âme et d'El-Ajama de Binani et de tous nos morts. Deuxièmement, prier pour la prospérité de Gawal. Cette prospérité passe forcément par l'unité. Également, pour prier pour ces jeunes qui ont pris cette initiative de fédérer tout le monde qui n'avait pas été réussi jusque-là, prier pour nos fils ressortissants et résidents, où qu'ils soient dans le monde, pour que le bonheur soit avec eux, pour que la réussite soit avec eux. Les jeunes ne peuvent pas avoir l'initiative de nous unir et que nous les jeunes ne prenions pas l'initiative de prier pour eux. Prier pour tout Gawal, mais prier surtout pour sa jeunesse. Nous, nous sommes au bout du rouleau. Nous vivons de passé et vous, il y a tout l'avenir devant vous. Nous allons prier pour vous à l'occasion de cet événement. Ce jour, nous souhaiterions que nous soyons là-bas plus nombreux que ça. Vous informez ceux qui ne sont pas là. C'est un jour de recueillement. C'est un jour de prière. C'est un jour aussi sur lequel nous allons insister pour dire qu'en raison de la personnalité que nous célébrons, tous ceux qui organiseront des perturbations dans cette organisation seront régnés. Ils ne seront pas de Gawal. Parce qu'ils n'auront pas voulu le bonheur de Gawal. Donc, vous êtes tous et toutes invités à cette cérémonie. Elle aura lieu aux environs de 10 heures au domicile de Feu et la Jama du Binani. Je prie Dieu, vous nous avez reconnus à un âge où nous sommes avancés, où nous ne pouvons plus rien faire presque. Je prie Dieu de vous reconnaître toute votre vie jusqu'à votre mort. Je prie Dieu que cette jeunesse dynamique-là, engagée, impartiale, tous ceux qui ont proposé le nom de la Jama du Binani, ils n'ont pas proposé leur père. Je suis sûr qu'il n'y a aucun des enfants de la Jama du Binani, aucun des enfants de M. Dansa, parmi ceux qui ont proposé cet événement-là. Mais ça veut dire que vous êtes éclairés, ça veut dire en un mot que vous êtes des bénis, que Dieu continue à vous bénir, qu'il continue à vous protéger, qu'il vous donne des enfants encore plus bénis que vous et que tout ce qui jusque-là a bloqué Gawal ne soit plus qu'un lointain souvenir. Kalla nous accompagne. Le président va commencer. Ça va se faire devant tout le monde. Président, allez-y. Vous direz que la main du président... Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Pour ceux qui sont dans le groupe A, vous mettez le 28 novembre. Donnez-lui le calendrier. Pour les équipes qui se retrouvent dans le groupe A, il est écrit le 28 novembre 2024, il est écrit le 28 novembre 2024, match 1. Ça doit se jouer entre Koumsitel et Malanta. Écrivez. Koumsitel et Malanta. Et le match 2, qui se jouera le 30 novembre 2024, opposera Touba Flamoure. Match 3, qui se jouera le 1er décembre 2024, opposera Koumbia Kakone. Le 4e match dans le groupe B, se jouera le 7 décembre 2024, qui opposera la commune urbaine Luenougou. Ces 4 premiers matchs marquent le 1er tour. Le 5e match se jouera le 8 décembre 2024, qui opposera Koumsitel et Mdia. Le 6e match se jouera le 14 décembre 2024, qui opposera Touba Kouminir Bende. Le 7e match opposera Malanta Kakone, le 15 décembre 2024, le 15 décembre 2024, et le 8e match se jouera le 21 décembre 2024, qui opposera Flamoure. Le 6e match se jouera le 28 décembre 2024, qui opposera Koumsitel et Mdia. Le 9e match se jouera le 22 décembre 2024, qui opposera Koumsitel et Mdia. qui opposera Touba Koumsitel et Mdia. Et le 11e match se jouera le 29 décembre 2024, qui opposera Malanta Koumsitel. Le 4 janvier 2025 opposera Fulamori Kouminir Bende. Et ce 12e match marque la peine des phases de cours.